Est-ce qu'on fait lire l'autre date à Poseidon? C'est sûr. C'est vraiment le fun, hein, ça? C'est incroyable. On en a reçu plein pendant le temps des fêtes. Ah oui, d'ailleurs! L'adresse pour nous écrire, c'est coupleouvertpodcastatgmail.com Pourquoi tu le mentionnes? Pourquoi je le remensionne? Mais ça me fait toujours plaisir de le rappeler, comme ça. Mais! En fouillant dans la boîte courriel en préparation de l'épisode d'aujourd'hui, on a vu que le bureau, Concertium, l'agence à laquelle je travaille, puis qui travaille avec nous autres... Que le monde écrive à l'agence, il n'a reste une histoire de cul! Il y a quelqu'un qui a écrit sa date au info-at-concertium.ca. Vicky, qui lit les courriels du info-at-concertium.ca, que j'adore. Vicky, tu fais un travail exceptionnel. Elle nous a forwardé la date, elle n'a rien écrit. Elle a fait ça de façon hyper professionnelle. Et moi, j'ai répondu, ah 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 ah, c'est la chose la plus difficile. C'est la bonne chance? Mais, sais-tu quoi? C'est les filles au bureau travaillent fort. C'est des supers employés, c'est des supers êtres humains. Continuez à envoyer des dates à Concertium. Ça va faire plaisir, ça aille gain leur journée. Un bel horreur de lunch. Mais là, maintenant, tu vas envoyer une date. Moi, maintenant, je t'écris ça. Envoie directement à Jeff Renaud. On est là au président de la compagnie. Jeff, il va adorer ces histoires-là. Jeff, directement ces histoires, Donald. Il va être content, là. Mais oui, mais les gens, ils écrivent... Mais tu peux que tu crées une fausse adresse courriel, si tu veux. Mais tu peux laisser ton nom, pour vrai, ou si tu veux. Mais il y a des gens qui laissent leur nom. Mais on ne porte pas de temps. Oui, attention au nom. On ne fait pas comme, « Ah, mon Dieu, elle s'appelle Amélie! » Oui, c'est ça. On ne sait ça. On Google personne, on Facebook personne. On fait juste comme... Parce qu'elle vient de tu lire la date. All right. Cette histoire de date est d'autant plus délicieuse, puisque je n'étais que témoin des événements. On remonte à plus ou moins dix ans. Le Star Bar de Québec roulait encore au fond. Oh, yes, ta Québec, génial. Je sors avec des amis. Je laisse ma voiture chez Marco, non fictif. Non fictif, man. Non fictif, t'as choisi, Marco. Mademoiselle, come on, man. Et on établit que je prends la chambre d'amis car je ne serais pas en état de retourner chez moi après la soirée. Un autre de notre chambre prend le sofa. On est une gang à boire et l'échapper bien comme il faut. La soirée se passe et on a du plaisir en masse. On rencontre une gang de filles sur le party. Marco... Tu vois que c'est super bien écrit. Oui. Marco en cruise une. Pourquoi Marco est frondeur de place? Soul, mais beaucoup trop soul. Oh, come on. À la fermeture du bar, on retourne chez Marco. La fille soul, appelons-la Naomi. Mais quoi? Comment que je fais Naomi? Comment? Naomi! Appelons-la Naomi! Ça ne dit pas si c'est un nom fictif, ça, par contre. Oui, mais appelons-la, c'est sûrement un nom fictif. Ah oui, appelons-la Naomi. Oui, non, non, je sais. Naomi. Nos accompagnes. Trop scrap, je pars direct me coucher. Le chumis du sofa fait la même chose. Évidemment... Le chumis du sofa. Ah oui, je sais quoi, c'est toi-là. OK, je m'en souviens. Évidemment, le sommeil est dur à trouver parce que Marco et Naomi se gâtent sur un moyen temps. Mais je finis par m'endormir. Le lendemain, en me réveillant, je dois aller à la salle de main. En m'y rendant, je vois une espèce de glossette écrasée sur le mur. Glosette? Oui, vous allez voir. Je m'approche pour sentir un léger fumet de crottes émané. Écoeuré, je me rends à la salle de bain sans trop comprendre ce qui vient d'arriver. Quand je rentre dans la salle de bain, c'est l'ascenseur? Quoi? C'est l'ascenteur? L'ascenteur, oui. C'est l'ascenteur dans The Shining, version marde. Il y a de la merde sur le banc de toilette, sur les rideaux de douche. Ben voyons. Bref, ça te coupe une envie assez rapidement. Je sors en hésitant, en te vomir, rire fort et compter ça à la planète entière. Ah, génial, même. On est en train de le faire, c'est parfait. Oui, c'est ça. Vive Naomi. Chemie du sofa se réveille et pendant qu'on rit fort, Naomi sort sur le balcon en vitesse. Pour se suicider. Non, ça, je l'ai rajouté. Qu'est-ce qu'elle me reste de mon punch? Quoi? Non, il y a ce garrot. Oh, mon Dieu. Il y a ce garrot dans le fleur. Ah, il y a encore plus. Oui, il y a plein, il y a plein de détails. Il y a plein de détails. Profitant de son absence, on se rend voir Marco, histoire d'essayer de comprendre ce qui se passe. On retrouve Marco, la tête entre les mains, ses couvertes remplies de merde. Mais oui. Oh, mon Dieu. Mais ça s'appelle la poupée, il dit, là. Je veux dire, ça s'en venait, là. Je ne sais pas si ça s'appelle la poupée. La tête remplie de merde. Les couvertes. Les couvertes. Oui. Qui ne comprend visiblement pas plus que nous ce qui est arrivé. La fille, beaucoup trop mal à l'aise d'avoir chié partout, veut s'en retourner chez elle au plus sacrant. On comprend ça. Oh, mais c'est pas de sa faute. C'est sûr. Seul X, c'est que… C'est quand même que c'est extrêmement, là. Oui. Ben oui, mais… Oh, mais c'est pas de sa faute. OK, attends. C'est quoi, c'est quoi le punch, là? Il n'y a pas de punch. C'est juste, c'est ça qui arrive. On a plus en plus de détails. Ah, on ne sait pas pourquoi elle chie partout. Jamais. Je ne pense pas qu'elle ait fait un suivi. Elle les a appelées sur Skype. OK, mais… Bonjour. C'est moi, la fille qui a chié partout. J'étais une fille sourde. Mais pour fille. C'est une condition, j'ai le côlon irritable. OK, c'est pire être la fille qui a chié partout, être l'appartement ou une fille qui a chié partout. Être la fille qui a chié partout. Ce n'est pas de sa faute. Choisis-moi, je chier partout, plutôt qu'avoir un autre partout chez moi. Oui, parce que oui. OK. Il y a vraiment une différence de position. Oui, ça dit que… Non, mais tu sais, le lavage après. Ça va être fou. Je sais où. Elle va retourner chez elle au plus sacrant. On comprend ça. Le seul hic, c'est que chez elle, c'est à deux heures de route et que la veille, elle était tellement saoule qu'elle en a perdu sa sacoche. Génial. Elle appelle donc sa mère pour qu'elle aille la chercher au fur bar. Parce que les filles qui chient partout dans son appartement inconnu, souvent, elles n'ont pas leur carte de crédit et leur clé de chambre. Oh, mais pauvre, quelle mauvaise soirée. Pauvre Naomi. Mais elle a peut-être eu du G.A. dans son verre. Ah, peut-être. Ah! Ça arrive souvent, ça. Ah, je comprends. Ah! Je retire tout ce que j'ai dit. Tu comprends. C'est ça. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est rendu triste. T'as bien fait de dire. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais faut que les gens, faut que les gens, faut que les gens. Fait que là, on va au Star Bar pour chercher sa sacoche. Oui. Le Star Bar à 11h le matin, ça doit être quelque chose. Oui. Le Star Bar à la lumière du jour, ça doit fesser. Ayant à faire dans ce coin-là, elle me quête un lift pour que je la dépose sur place. J'ai accepté. Ben oui. Après avoir mis une serviette sur mon banc. Ah, franchement, monsieur! Monsieur, t'as pas mis la serviette! Oh, monsieur! 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 Il a mis la serviette comme si t'as un caniche. Oh, monsieur! Moi, je pense qu'il a bien fait. Je suis pas encore avec toi là-dessus. Monsieur! OK, on poursuit. Monsieur! Je t'écoute, pas ça, Aline. Pas besoin de vous dire que le voyage de retour s'est passé dans le silence. As-tu dit quoi? Elle pleurait sûrement. Sauf le petit moment où, un peu paniquée, elle m'a avoué que la veille, c'était son entièrement de vie de jeune fille. As-tu de gros punch, Sal? J'ai eu un frisson. C'est malade. C'est malade. C'est bon, là! C'est la fin? C'est quoi ça, son entièrement de vie de jeune fille? C'est un bachelorette party. Elle va se marier. Elle va se marier bientôt. Ouais. Oh! Oh, mon Dieu! C'est la première fois que nous, mais à 30 secondes de délai. C'est fou! Noemi. Naomi. Puis là, il écrit « Ça fait plaisir. Oh! » Wow! Ça fait plaisir. Oh? Oh! Quoi? Juste la lettre « Oh! » Oh! Oh! Il s'appelle « Ah! » Son nom de plus, c'est « Ah! » Cette fille-là, elle a laissé mariée. Finalement, elle a trompé son chum en chiant partout. C'est incroyable. Peut-être que c'était le stress. C'est ça que ça fait, le mariage. Non, mais... C'est parce que... Moi, je travaillais à la Place Versailles. Puis, du monde qui chie partout, il y en avait tous les jours. Ah, fuck! OK, c'est pas une joke, là. Non.